Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Classic Racers Elite, jeu qui m'a été envoyé directement par une personne du studio. Donc c'est le même studio que pour... Oh merde, j'ai un trou, vous savez le jeu de voiture qu'on a fait sur Switch il n'y a pas longtemps, j'ai un trou avec le nom, je ne sais plus, Hotlape Racing, pardon. Alors du coup j'ai un petit mail avec un peu le descriptif et tout ça pour vous expliquer vite fait ce que c'est. Donc en fait c'est une version améliorée de Classic Racers qui était sortie sur PC il y a plusieurs années. Donc il y a des améliorations graphiques et sonores et du nouveau contenu avec des nouveaux tracés et des voitures supplémentaires. Ils m'expliquent qu'ils ne sont pas les développeurs originaux du jeu mais qu'en fait ils connaissent le studio qui avait développé le jeu à l'origine puisqu'ils les ont aidés sur Hotlape Racing. Donc ils ont repris leur jeu pour y ajouter quelques améliorations et en faire des versions consoles. Donc le jeu est aussi sorti sur Xbox et sur Switch et donc c'est cette version PS5 qu'ils m'ont proposé en test. Alors ils me précisent bien que ça reste un tout petit jeu indé donc on le voit déjà là et il ne faut pas s'attendre même s'il y a des améliorations. Il y a une claque graphique évidemment. C'est de la course de côte type années 60 donc vous savez le Pikes Peak en gros mais années 60 un peu. Mais on va voir qu'il y a des voitures quand même plus modernes. Et donc le but c'est de faire l'itinéraire en gros le plus vite possible. Vous avez un temps à chaque fois qu'on vous donne et il faut réussir à le faire dans le temps qu'on vous donne. Alors ils me précisent que la conduite est assez arcade et un peu proche de ce qu'on avait dans le premier driver. Alors moi j'y ai joué déjà, j'ai fait un championnat. Je dirais arcade peut-être mais malgré tout on sent qu'entre chaque type de véhicule il y a quand même des différences dans le pilotage. Et que le jeu est pas forcément si facile que ça. Donc je vais vous montrer, c'est pas une grosse vidéo ça va pas durer très longtemps. En tout cas je les remercie pour l'envoi du jeu. Vous voyez moi j'ai fait le premier. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Vingt-cinquième tour du village. Piloté. Là vous voyez on a plusieurs véhicules. Quoi que je vous dis il y a des véhicules plus modernes mais non pas vraiment. Parce que même là en fait c'est la version des années 60-70 quoi. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Allez on va commencer avec la mini. Donc il y a plusieurs caméras c'est juste que... Voilà je me rappelle plus il y a une vue capot, une vue intérieure. Et déjà en vrai c'est pas si facile que ça. Selon le véhicule que vous choisissez. Ouah putain. C'est pas si facile que ça. Après je vous l'ai dit. Faut évidemment pas s'attendre à une claque visuelle même si on est sur PS5. C'est comme il me le dit un petit jeu 1D à la base. Qui était déjà sorti avec très très peu de moyens. Là il n'y en avait pas beaucoup plus pour faire cette version améliorée. Je suis désolé vous allez peut-être entendre mon imprimante qui se met en veille. J'ai oublié de l'éteindre. Donc effectivement voilà on voit quand même que ça a été modernisé. Je suis désolé pour ma conduite. Ça a été modernisé mais effectivement c'est pas... C'est évidemment pas au niveau d'une production PS5. On est bien d'accord. On va changer de voiture. Je continue de faire le tour. Donc il y a une vue extérieure voilà. Et là la conduite n'est pas du tout la même. Moi vous savez ma vue préférée en général c'est la vue capot. Et là la conduite n'est pas la même. Déjà on sent que la voiture est plus lourde. On sent que je vous ai pas montré il y a différents coloris aussi sur les véhicules. Mais là déjà on sent qu'elle est moins agile, qu'elle est plus lourde. On a le rond, le petit rond rouge en haut c'est votre point central. Vous savez sur les voitures sportives. On a toujours une bande rouge... Merde ! Ohlala ! Au milieu du volant. Bah ça c'est... C'est un point de repère quand vous êtes sur piste en fait. C'est pour avoir votre point de centre. C'est votre point milieu quoi. Un peu. Ohlala ! La catastrophe ! Bon. Il y a un frein à main aussi. Je devrais peut-être l'utiliser un peu plus. Mais... Après je suis content de vous montrer quand même des petits jeux parfois indés et voilà. Surtout quand c'est directement le CIO de la boîte qui me contacte. Ça fait toujours plaisir. Je suis content de vous montrer ça malgré tout. Et puis quand j'y ai joué... Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à... A une folie non plus. Je m'attendais pas à grand chose. Et euh... Bah en fait j'ai joué euh... Bah j'ai juste fait un championnat donc j'ai pas joué longtemps mais... Bah je me suis amusé en fait. Je me suis amusé. J'ai pas ressenti de frustration euh... Parce que j'arrivais pas à faire le truc du premier coup ou voilà. Parce qu'il y en a que j'ai recommencé plusieurs fois hein. J'ai pas tout fait du premier coup hein. Le temps de prendre en main, de tester différents véhicules... Et... Mais j'ai pas eu... J'ai pas été frustré. J'ai pas... Et je me suis amusé en fait. Voilà. C'est un truc euh... Alors malheureusement j'ai pas vu le prix. Parce que comme je suis un peu con, j'ai rentré le code direct. Et j'ai pas pensé à regarder le prix sur le store avant de rentrer le code. Et une fois qu'on a rentré le code, on peut plus voir le prix. Mais euh... Je crois que ça vaut moins de... Moins de 10 euros. Groupe 2, on va aller regarder. On a peut-être des voitures un peu plus... Un peu plus grosses. Ah... Et on a pas les mêmes voitures. Vous voyez déjà. Et après en haut, on peut changer la couleur. Allez. On va essayer. Parce que là, visiblement, en championnat qu'on avait avant, c'était vraiment un truc. Fallait faire du slalom à toutes les courses. Donc bah en gros, on est un peu... Bah on est sur du Pikes Peak. Clairement, c'est de la course de côte. Mais euh... Voilà. À tiper années 60. Mais moi, j'aimerais bien... Parfois, je me dis, j'aimerais bien qu'on donne un peu de moyens à ces gens-là. Pour qu'ils puissent vraiment... Alors il y a une touche pour recommencer la course. Pour qu'ils puissent aller au bout de leurs... Leurs trucs quoi. De leurs idées. Et qu'ils puissent vraiment développer un jeu complet. Avec un moteur graphique peut-être un peu plus... Moderne et poussé, évidemment. Et... Et qu'ils puissent avoir des moyens. Des moyens en termes de personnel. Des moyens en termes financiers. Pour aller au bout de leurs trucs. Parce que là, je pense que les mecs... Les mecs qui ont fait ça. Si tu leur donnes des moyens et que tu leur dis bah là... Vous pouvez aller plus haut. Ils ont sûrement encore plein d'idées et plein de trucs qu'ils aimeraient faire et... Ouh là là. Et qu'ils ont pas pu faire parce que bah... Ils sont trop limités par les moyens. Il y a un frein à main. Alors faut faire attention. Parce que selon le véhicule... Le frein à main, il peut t'envoyer vite fait dans le mur. Oh là là. Mais bon. Pour une fois, s'il vous plaît... Faites abstraction un peu des graphismes. Même si évidemment ça compte aussi dans un jeu mais... Moi je vois le nombre de gens qui critiquent Test Drive par exemple. Ils y ont même pas joué hein. Alors critiquer pour les problèmes de serveurs et tout ce qu'il y a eu... Il y a aucun problème. Ça c'est totalement justifié qu'ils en prennent plein la gueule. Les mecs, c'est pas normal. Mais... Critiquer parce que le jeu... Bah c'est pas le plus beau effectivement des open world de course. C'est ce que j'ai dit en plus dans ma vidéo. Et juste dire c'est de la merde et j'y jouerai pas. Pour cette raison là, je trouve ça un peu idiot. Mais bon. Après... Chacun fait comme il veut. Bon j'ai réussi. On va essayer une autre voiture. Oh la la, oh la la, oh la la. Ah vous voyez cette voiture là, elle se pilote pas du tout de la même manière. Donc ça reste arcade mais quand même. Il y a des différences entre les véhicules qui sont quand même parfois un peu marqués. Et puis je pense qu'après on s'arrêtera là. Vous avez compris le principe, c'est de la course de côte. Mais franchement c'est sympa. Je pense que ça vaut pas cher du tout. C'est disponible aussi sur Xbox. Il me semble que ça l'est sur Steam. Sur Switch aussi je l'ai vu. Je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble sur Switch. Même si j'imagine qu'un jeu comme ça sur Switch, ça doit tourner convenablement quand même. J'espère. Il n'y a pas de raison. Mais c'est plutôt rigolo. Et puis je sais pas exactement combien ça coûte mais... Mais si c'est 7, 8 balles, bah pourquoi pas. J'ai envie de dire. 110 faut qu'on fasse. J'ai peur parce que cette voiture quand on prend de la vitesse, elle perd vite l'adhérence. Bon évidemment ça n'utilise pas les gâchettes adaptatives, vous vous en doutez. Mais il y a des vibrations. Honnêtement Hotlape j'aimerais bien qu'on ait une version après, une version améliorée plus tard. PS5 Series X, il y a déjà une version PC mais qui fasse aussi une version genre ultimate de Hotlape. Parce que la version Switch c'est sympa mais c'est vrai que c'est vraiment pas beau et c'est pas fluide. Du coup j'aimerais bien une version plus aboutie de la version Switch. Alors il y a la version PC vous allez me dire mais qu'eux ils puissent encore voir le retour des joueurs et retravailler peut-être certaines choses et nous faire soit un Hotlape 2 soit une version ultimate aussi de Hotlape avec des améliorations. Pourquoi pas écoutez. Mais je pense que Hotlape on y reviendra peut-être un peu plus tard quand il y aura des creux. Après les fêtes en général il y a des creux, il n'y a pas trop de sorties. Donc peut-être qu'on y reviendra écoutez. En tout cas je vous remercie. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'il y aura. Ça dépendra de si on m'envoie ou pas le jeu. Il y a Silent Hill 2 qui sort. Je suis en attente de réponses. Je ne sais pas si on va me l'envoyer ou pas. J'en ai aucune idée. Donc si on me l'envoie écoutez, je ferai une vidéo. Sinon je ne ferai pas, je ne vais pas l'acheter. Parce qu'à la base, ce n'est pas un jeu que j'aurais forcément acheté. Je ne suis pas forcément un très grand fan de Silent Hill. Mais en fait je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait sur cette nouvelle version quand même. Donc on verra. Il y a un Starship Troopers qui doit sortir aussi. Je crois que c'est fin de semaine prochaine ou début de la semaine d'après, je ne sais plus. Là c'est pareil. Je suis en attente de réponses. Si on me l'envoie, on en fera une vidéo. Sinon tant pis, on fera autre chose. Et après, à la fin du mois, je me suis chauffé avec Dragon Age. En plus, le jeu, il y a plein de polémiques de merde qui ne servent à rien. Donc juste pour emmerder certains, j'ai bien envie d'en faire une grosse vidéo aussi. Parce que moi, ça me chauffe bien de jouer à ce jeu. Donc... Si en plus, ça peut en faire chier de trois. Pourquoi pas, écoutez. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.